Après une nuit d'angoisse, le tumulte du Boréon en début de matinée. A Saint-Martin-Vésubie, le pont provisoire Maïssa a tenu, mais une partie de la route de la Colmiane n'a pas résisté. Une nouvelle fois dévastée par des flots déchaînés, le spectre de la tempête Alex plane. Ce 20 octobre 2023, c'est la tempête Aline qui est redoutée. Toujours dans la Vésubie ce matin, cette image de trois bus piégés en seulement une heure de temps, l'un des véhicules sera finalement emporté. Plus à l'est, c'est le déluge aussi dans la vallée de la Roya. Le fleuve charrie des embâcles, le bois s'accumule, des images qui en rappellent d'autres. Ce matin à Tende, le passage de Bourneuf disparaît, submergé par la crue du fleuve Roya. Ici, c'est le pont Xavier Pelletier, seul accès au village en voiture qui est coupé à la circulation. Dans l'eau, le principal câble électrique qui alimente le village de Tende. Ce vendredi, la tempête Aline s'évite aussi sur le littoral. Dans le Var, à Fréjus, les coups de mer chamboulent le paysage. Au port, les pontons frôlent la noyade, mais les bateaux résistent. Dans les Alpes-Maritimes, la route du Cap d'Antibes subit les attaques des vagues submersives. Route barrée jusqu'à nouvel ordre.